Musique Elle passait son temps sous pierre et à l'évidence être de sous tasse les vertèbres, surtout que son lascar n'y allait pas avec le dos de la cuillère. Et même si tout ce poivre riait son petit corps, son deux pièces cuisine, son petit intérieur passait à la casserole sans en faire tout un plat. Et même habitué, tout le monde sait que ce genre de situation et pique-nique fait chauffer la cafetière. Au début, après l'avoir cassée, la vaisselle qui toujours au poil buvait son bouillon lui paraissait naturelle comme dire merci à celle qui cuisine par plaisir de bons petits plats. Durant pas mal d'années, ils remirent le couvert, toujours dans leurs assiettes, sans se taper de gamelle, donnant d'un commun accord un coup de fouet à chaque fois que le souffle retombait. Jusqu'au jour où le train-train quotidien sortit de son tiroir et décapsula le magnum en poussant le bouchon trop loin. Elle, d'aventure si docile, arrêta de boire la tasse dès qu'elle sut crier. Elle avoua à celui qui était persuadé d'avoir de la bouteille, mais à l'évidence n'avait pas inventé le fil à couper le beurre, que se retrouver avec un second couteau suisse alors qu'elle rêvait, telle Vénus ou Judith, de lever le saladier en or, au lieu de se taper la cuillère de bois avec une cloche qui désormais faisait tout un fromage, se plaignait de se faire régulièrement cuisiner comme à la sortie d'un panier à salade, uniquement car elle en avait ras-le-bol de se faire viander dans le même moule à cause d'une imagination exterminée. Traumatisé, son ustensile se mit à dégainer plus vite que son ombre. Il hérita d'un nouveau pseudonyme et de coyotes qui mutent, il devint cocotte minute et passa au grill du matin au soir, trop économe, picassiette, ramasse-miette, affublé d'une coupe au bol, d'une paire de cul de bouteille alors que le physique n'était jamais entré en ligne de compte dans leur relation. Lui qui fantasmait sur le classique 95C d'une coquine croustillante alors qu'elle était plate, gourde, telle une fillette et devenue creuse au point de dresser une table entière contre elle. Il se mit à son tour à user du colibé, la traitant de poubelle de table dont son appétit frisait la boulimie. Après tout, il était devenu une vieille porcelaine ébréchée qu'on limoge de sa batterie de cuisine sans tenter de recoller les morceaux. Puis un matin, après avoir cherché la recette miracle, il s'allire pour que cesse cette ambiance digne de l'air glaciaire. Depuis le moral passé au mixeur, il passe au plus clair de son temps sous Pierre. Pas de peau, il siffle des verres, siffleur remplie de saké en se disant qu'il n'a vraiment pas de bol d'être tombé sur une pétasse. Quant à la soi-disant cruche, depuis peu elle enfourche Tchette, son nouvel amour. Elle l'a têté hier, mais c'était la première fois qu'elle buvait au goulot avec un cuisinier de métier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...